Chers diplômés et chères familles, chers collègues, professeurs Pallage, bonjour à tous. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir pour cette cérémonie qui honore les diplômés de Bachelors 2022. Chers diplômés, cette journée est votre journée. C'est un moment infiniment joyeux qui consacre vos études et une étape vers votre avenir. Nous célébrons l'obtention d'un diplôme universitaire. C'est un accomplissement dont vous et vos familles pouvez et devez être fiers. Nous reconnaissons aujourd'hui votre travail acharné, votre persévérance et votre succès. Nous célébrons non seulement votre résultat, mais aussi votre parcours. En effet, chaque étudiante est arrivée à l'université avec sa propre histoire, sa culture, sa langue, ses points de vue. Mais vous avez entrepris ce voyage ensemble. Et c'est pourquoi vous êtes tous réunis ici en seule promotion aujourd'hui, entourés de votre famille et de vos amis qui vous ont soutenu pendant ce parcours. J'aimerais vous inviter maintenant à penser à toutes les personnes importantes, chères et proches dans vos vies, qui vous ont épaulés, qui vous ont soutenu. Si elles sont présentes, montez-le un signe de votre gratitude. Quand vous commencerez le prochain chapitre de votre vie, n'oubliez pas ceux qui vous ont aidé à parcourir ce chemin. L'Université de Luxembourg est une institution incroyablement multiculturelle, avec des étudiants et du personnel représentant plus de 125 nationalités. Notre faculté reflète cette diversité d'origine, mais aussi d'intérêts, de talents, d'expériences et des métiers choisis. Vous êtes nos futurs avocats, entrepreneurs, professionnels de finances, économistes, analystes, enseignants, et la liste est encore longue. Tout au long de vos études, vous n'avez pas appris les mêmes sujets, formules et méthodes, mais vous avez tout appris à ouvrir votre esprit à des nouvelles idées, à développer votre curiosité et votre esprit critique. C'est la véritable marque de fabrique de l'enseignement supérieur. C'est tellement plus qu'une feuille de papier. C'est intangible et cela vit en vous. Mais si je peux vous donner un conseil, ce n'est pas éternel. Il y a un proverbe bien connu que dit « la connaissance est comme un jardin, si elle n'est pas cultivée, elle ne peut pas être récoltée ». Certains d'entre vous poursuivent des études supérieures, d'autres entreront bientôt sur le marché du travail. Pour beaucoup d'entre vous, c'est déjà le cas. Une fois sortis de la salle de cours, vous constaterez votre esprit académique peut commencer à s'étendre. Mon conseil à vous, diplômés, c'est de continuer à cultiver votre jardin. N'oubliez pas d'arroser souvent avec de nouvelles idées. Ne tenez pas votre formation universitaire pour acquise. Restez curieux de monde qui vous entoure. Vous n'êtes peut-être plus étudiant ou étudiante, mais ce n'est pas une excuse pour arrêter d'apprendre. Chers diplômés, vous avez peut-être l'impression qu'aujourd'hui marque la fin de quelque chose. Mais ce n'est pas vraiment qu'un début. Oui, vous êtes au début d'un voyage passionnant, diplôme en poche et avec l'expérience de ces dernières années qui vous remplit l'esprit. Maintenant, c'est à vous d'en profiter au maximum. Nous espérons que votre passage à la Faculté de droit, d'économie et de finances restera dans votre mémoire que mon moment significatif, positif et surtout utile dans votre vie. Je laisse maintenant la parole à notre recteur, le professeur Stéphane Palage. Je vous remercie. Bonjour. Madame la Doyenne, Mesdames, Messieurs, Moyen. Good afternoon. Good morning, in fact. Guten Tag. Très, très chers diplômés, cette journée est une journée de très grande joie et, comme l'a dit la Doyenne, elle vous appartient. C'est vous que nous sommes venus honorer. Cette cérémonie de remise des diplômes est un moment charnière. Au Québec, d'où je viens, on parle d'une cérémonie de collation des grades. Parce qu'en termes académiques, nous vous décernons un grade. Le grade académique de bachelor, de master ou encore de PhD. Ici, on va remettre les diplômes de bachelor. Les Américains parlent d'une cérémonie de commencement. Il y a une très bonne raison à ça. Ce n'est la fin de rien. C'est le début de tout. En ce 14 décembre 2022, nous célébrons votre réussite et tous les chemins possibles qui s'ouvrent à vous. Sachez que ces chemins sont aussi larges et aussi nombreux que vous le souhaitez. Vous avez les moyens de changer les comportements inefficaces autour de vous ? Faites-le. Vous avez tous les outils pour inventer un avenir meilleur ? Faites-le. Soyez des héros pour vos enfants, pour vos proches, pour vos amis, pour votre pays. Une autre vie commence ici. Et croyez-moi, il y a une vie et une très belle vie au-delà de cet amphithéâtre. Your road to today's ceremony was not an easy one. It was in fact harder for you than for most of your predecessors. You have accomplished a significant part of your studies during the worst pandemic the world has known in a hundred years. Your success is remarkable and it deserves recognition of all. You have literally earned this degree and we are very happy to confer it to you. Dear graduates, you enter a network of people that will be your most valuable team. Make sure you connect to those alumni who were sitting in this room last year and the year before. A network is worth nothing without connections. So be active in your alumni network. Make yourselves known to your peers. Help us also follow your achievements. Together we represent an incredible force. I have the pleasure still for a few days to be the rector of the University of Luxembourg. This university is special. It is only 19 years old but it already ranks in the top 25 universities younger than 50 according to Times Higher Education. It is also fourth in the world among the millennials. Now there is another ranking which is really interesting because it forgets the past. It focuses on the present. What is the quality of a university today? And that quality in this ranking which is called the Leiden ranking, that quality is measured by the proportion of articles that a university publishes in journals and those articles that are among the top 1% most cited. Well in this ranking, the University of Luxembourg is 54th in the world. Well before McGill, Toronto, La Sorbonne, Universities of Zurich or Lausanne, Leuven, Amsterdam and many, many other famous universities. In that Leiden ranking, we are also 16th in Europe. This university is also special because it is your university. You are currently, everywhere and every day of your life, our most precious ambassadors. You are, without knowing it, perhaps, already tattooed of this red and blue which constitute our colors. I hope you will always be proud of the University of Luxembourg as the University of Luxembourg today is proud of you. Dear graduates, it is an honor for me to address you. I personally am very proud of what you have accomplished on the path of this graduation. Votre doyenne partage cette fierté, vos proches également qui ont aussi partagé chacune des très 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 nombreuses émotions derrière ce diplôme. Je vous remercie d'avoir fait confiance à notre jeune et fougueuse université. Sur le chemin qui commence aujourd'hui, n'hésitez jamais à rêver. Le monde manque cruellement de rêveurs. Le rêve est pour moi l'un des plus importants devoirs du citoyen. Bien sûr, ne vous arrêtez pas au rêve. Faites en sorte que les meilleurs d'entre eux se réalisent. C'est la partie difficile. C'est la partie à laquelle vos études et toute la résilience que vous y avez développé vous ont préparé au mieux. Je vous souhaite le succès, je vous souhaite le bonheur. Je vous souhaite aussi de ne jamais, jamais, jamais vous ennuyer. Si cela devait arriver, voyez l'ennui comme un signal qu'il est probablement temps de passer à autre chose. Die deutsche Sprache ist nicht die Sprache, die mir am leichtesten fällt. Aber es ist mir wichtig, Ihnen auch auf Deutsch zu sagen, wie stolz ich bin, Sie zu unseren Absolventen zählen zu dürfen. Merci au gouvernement du Luxembourg, qui investit de façon aussi visionnaire dans l'enseignement supérieur et la recherche. C'est sans aucun doute le meilleur investissement. Un investissement en vous, un investissement en votre avenir, un investissement en notre avenir collectif. C'est aussi un investissement dans la démocratie. Plus que jamais dans ce 21e siècle de toutes les remises en question, plus que jamais les universités ont-elles un rôle important à jouer dans le fonctionnement démocratique. Alors où la pensée critique se décline en 180 caractères, l'université assure un environnement de réflexion rigoureux, indépendant, libre et dénué de tout conflit d'intérêts. Elle offre un éclairage nuancé sur les grands enjeux de notre époque, établit avec rigueur ce qui est un fait et ce qui ne l'est pas, procure un avis expert sur les grands défis de la société. La vie des chercheurs du Luxembourg a été absolument prépondérant dans la gestion de la pandémie. Nous avons la chance de vivre dans un pays qui chérit ses valeurs et qui investit dans son université. Il y a peu d'endroits dans le monde où la dotation publique n'est pas aujourd'hui en décroissance. Dans cette période de grande turbulence économique et d'inflation, le Luxembourg a choisi d'investir davantage dans la recherche et l'enseignement supérieur. C'est visionnaire, c'est remarquable, c'est la meilleure politique économique qui soit. D'accord. D'accord. On the road ahead, remember to make the most of every day. As the digital revolution will create jobs that can hardly be imagined today, remain curious, keep learning and stay in touch with your university. Life will undoubtedly take you back to school. We will be there for you. My address to you is one of my last public speeches. I will soon say goodbye to the university community and move back to Montreal, where I left three children. Covid has changed distances and it is time for my wife and myself to go back to Canada. I want to thank you for choosing our university instead of that of Zurich, Leuven, Amsterdam or Paris. We appreciate your confidence and I personally enjoyed every minute of being your rector. very dear diplomat. I will conclude this speech by the only words that are today. Bravo. Thank you. Thank you, Bo Yves and fortunately great again. Thank you so much. Thank you so much! Thank you So much, thank you great ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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